Europe 1, bonjour, les initiatives positives, les innovations au quotidien. Bonjour mon cher Jean Zed. Bonjour Lionel, bonjour. Bonjour. Alors ce matin vous nous parlez du futur du recyclage qui serait dans les cheveux, ça ? Exactement, on est loin de Versailles, mais que voulez-vous ? Il y a des sujets comme ça qui s'imposent à notre actualité. Si nos cheveux finissent la plupart du temps dans la poubelle, et bien la question de le recyclage, il faut dire chaque jour un million de Français se rendent chez le coiffeur, ça nous fait un total de 15 tonnes de déchets capillaires par jour. En gros, la moitié des déchets produits par un salon de coiffure proviennent de ces coupes de cheveux. La question est donc importante. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces cheveux, de ces coupes de cheveux ? Plusieurs choses. Quand on les recycle, ça sert à l'agriculture, ça fait du compost de haute qualité parce que ça produit de l'azote. Ils peuvent aussi servir de rouleaux de paillage pour conserver l'eau dans les sols et en prime. Ça fait 50% d'arrosage en moins. C'est pas mal des tapis de paillage pour les exploitations agricoles certes, mais aussi les espaces verts publics, les jardins des particuliers quand ils ont la chance d'en avoir un. Un paillage qui favorise également la croissance des végétaux, empêche la pousse des mauvais airs et repousserait même les cerfs et les lapins avec leurs petits bras musclés. La raison, l'odeur que ces cheveux dégagent et celle des hommes. Donc, c'est visiblement pas du goût des animaux. Donc, cette filière du recyclage du cheveux, on la retrouve par exemple sur la tête de deux Clermontois, James Taylor et Clément Baldeloup qui ont créé la société Capillum en 2019. Et ils n'utilisent que les cheveux à l'argent ? Alors, pas que. Pour produire ces éléments, il y a aussi de la laine. On est à 50-50, tout ça est 100% d'origine naturelle. Et Capillum qui vient de recevoir le trophée des entreprises depuis Dôme. L'entreprise qui collecte des cheveux auprès de 4200 salons de coiffure partenaires. Alors, en France, il y en a 85 000 des salons de coiffure. Donc, on est encore loin de ce chiffre. Surtout, Capillum ne cesse de faire des recherches pour trouver des débouchés à cette véritable première filière de recyclage du cheveux. La société qui a imaginé par exemple un coussin pour les marins. Pas pour qu'ils dorment, pas pour la sieste des marins que nous aimons tant en cette matinale d'Europe 1. Ce coussin est baptisé le Capicline. Il est à mettre dans la fond de cale des bateaux de plaisance autour du moteur où il pourra en quelques minutes absorber les huiles et limiter les fuites. Et oui, le cheveux est aussi capable d'absorber 8 fois son poids en hydrocarbures. En cas de marée noire, c'est une aide non négligeable. Au total, la PME compte une douzaine de salariés à déposer 4 brevets dont deux protégés au niveau international. Et combien de tonnes de cheveux utilisés ? Alors, Capillum collecte plus de 10 tonnes de cheveux par mois. Une cadence qui va, c'est énorme, qui va s'accélérer petit à petit. D'autres innovations sont déjà en vue, comme l'utilisation de la kératine du cheveu, avisée cette fois médicale. Passionnant ! Les initiatives positives. Merci Jean Zed, à demain sur Europe 1.